les choses qu'il faut arrêter en 2022 va peut-être falloir arrêter d'acheter du make-up non je déconne bonjour les coquets les coquettes j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu tag une vidéo que j'avais très envie de faire qui vient alors à la base je crois que c'est joanne paps pats je sais pas trop comment ça se dit qui avait lancé ça l'année dernière en intitulant en fait tout ce qu'il faut arrêter en 2021 il a refait la même chose pour 2022 et il ya eu d'autres il ya eu d'autres sorties de ce type et alors en termes de make-up je crois que je n'ai vu ça que sur la chaîne de richard mais j'avais envie de le faire alors effectivement aujourd'hui je vais faire ce tag si on peut appeler ça comme ça sur le monde de youtube et du make up puisque c'est principalement dans cet environnement là que que je que j'oeuvre et et du coup où je remarque le plus de choses parce que si je commençais à faire ce genre de choses pour les choses de la vie de tous les jours on n'aurait pas fini n'est ce pas alors petit disclaimer puisque ça va de soi c'est ce ne sont que mes propres avis si vous aimez des choses que moi j'ai envie de voir s'arrêter tant mieux pour vous façon je pense pas que le fait de vouloir que ça s'arrête ça va s'arrêter mais bon après on peut toujours espérer n'est ce pas et puis et puis ce ne sont que par rapport à moi mes goûts ma façon de fonctionner mais 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 mes attraits etc donc c'est encore une fois quelque chose de très personnel et et bien évidemment si vous êtes d'accord ou non on peut en discuter en commentaire mais faut que ça reste bien évidemment très sympathique et bienveillant bien évidemment pour commencer moi je me présente je suis laetitia la coquette j'oeuvre dans le monde du make up effectivement comme j'ai pu le dire juste avant donc si c'est un sujet qui t'intéresse et ben n'hésite pas à t'abonner à enclencher la cloche de notification pour savoir quand est-ce que je sors une vidéo à me rejoindre sur mes réseaux sociaux que son facebook et instagram tu as les liens en barre d'information et puis surtout si tu débarques n'hésite pas à laisser un commentaire pour te présenter n'oubliez pas encore une fois les petits pouces en l'air ça fait toujours plaisir et puis une fois que tout ça est dit on peut passer au vide du sujet alors je vous disais on va commencer avec youtube et principalement youtube beauté puisque il y a des choses qui je pense devrait s'arrêter mais ce sont surtout des petites choses qui m'agacent alors comment vous dire que les tutos mal cadré où on voit que le front de la personne qui fait le make up ça faut arrêter je veux dire au jour d'aujourd'hui on a suffisamment de 2,2 d'appareils et de logiciels pour faire des recadrages pour faire aussi ce qu'on appelle rogner l'image c'est à dire bien cadrer votre image pour que on n'ait pas on n'est pas voilà des tutos ou les trois quarts du temps on ne voit que le front de la personne alors je conçois que on est effectivement un miroir plus bas et donc du coup mais dans ces cas là fait des plans plus larges moi en général c'est ce que je fais je fais des plans plus larges et au moment du montage je rogne sur la partie où on voit ce que je fais sinon ça ne sert à rien et si c'est un problème de positionnement de la caméra ben je fais quelque chose parce que c'est insupportable et l'inconvénient en fait c'est que ça arrive très fréquemment sur des chaînes que j'aime bien que je regarde régulièrement et à chaque fois je me dis mais pourquoi pourquoi alors après effectivement plus on voit de près mieux on voit le travail effectivement des phares des du mouvement aussi donc ça peut être intéressant mais si on voit que le front le front les temps pour voilà un moment donné ça sert à rien donc fait un effort s'il vous plaît en 2022 ce serait bien que on arrête de voir des youtube heures beauté has been alors je m'explique pas has been dans le sens ils sont plus ils sont plus frais mais dans le sens où ils ont été à un moment donné youtube heures beauté où ils avaient alors je parle des grands je parle pas des petits comme moi où je parle des grands grands youtube heures ou youtube euse qui à un moment donné était inondé de nouveautés donc nous présenter des nouveautés puis à un moment donné ça s'est arrêté pour une raison pour une autre et que derrière ils ne savent plus du tout de quoi ils parlent parce qu'il y en a eu des youtube heures beauté qui enfin youtube heures youtube euse 1 qui ont soit changé de voix soit se sont recentrés sur d'autres choses ou alors n'ont plus eu autant de ne sont plus sur les pierres lisses comme on dit mais s'intéresse toujours au sujet et donc du coup nous présente toujours des choses d'actualité mais il y en a certains alors je ne nommerai personne mais il y en a certains qui ne font plus partie de la team où je reçois tout et du coup nous présente des choses pas forcément d'actualité ou plus forcément dans le dans le game quoi mais surtout c'est quand ils parlent ils savent pas de quoi il parle donc à un moment donné il faut il faut se dire j'arrête j'arrête ou alors je continue mais j'essaye de mettre un petit peu au courant parce que ce que font les marques quelles sont les les nouveautés ou parce que entendre dire que telle marque a rien sorti de l'année parce que on n'a pas reçu en pierre liste les produits j'ai pas à un moment donné il faut s'ouvrir il faut s'ouvrir personnellement je ne reçois quasiment rien en envoi presse enfin je travaille avec certaines marques mais je ne reçois rien en envoi presse c'est pas pour ça que je dis que il sort rien dans le monde du make-up quoi donc voilà tout simplement c'était un petit un petit ras-le-bol que je mûris depuis un petit moment alors un truc qui m'exaspère alors là encore ça ne concerne que les grands youtubeurs et les grandes youtubeuse mais ça ça commence à se généraliser avant c'était fait de manière de manière un petit peu partielle ou de temps en temps etc mais là de plus en plus on voit des sponso en début de vidéo qui n'ont rien à voir avec le sujet et ça ça m'agace je suis désolé quand je clique sur une vidéo pour connaître je sais pas la nouveauté un nouveau fond de teint par exemple et que on me parle pendant dix minutes avant de thé d'oreiller en soi ou en pire de bouffe pour chien ou de je ne sais quoi encore ça a tendance à m'agacer oui j'avoue que les sponso soit fait je ne suis pas contre j'imagine bien qu'il ya un tout un monde derrière mais fait en sorte que ce soit bien intégré je veux dire fait pour la bouffe pour chien fait une vidéo dédiée à la bouffe pour chien ou alors dans un vlog un vlog où tu parles de tes animaux là dans ces cas là tu peux faire ta sponso mais pas dans une vidéo make up pareil pour les culottes menstruelle pareil pour enfin il y en a plein des comme ça et à un moment donné ça m'énerve donc alors certes je prends mon mal en patience j'avance la vidéo jusqu'à ce que je vois la personne se maquiller mais ça me ça m'énerve un petit peu alors petite parenthèse sur les sponso parce que vous savez on a normalement un petit onglet là à mettre quand on est sponsorisé alors pour moi être sponsorisé c'est derrière tu reçois des pépettes juste recevoir des produits pour test pour moi ça ça n'est pas une sponso alors après on l'entend comme on veut je ne crois pas que ce soit bien clair j'ai dû lire le truc sur youtube mais je ne crois pas que ce soit bien clair comme quoi il doit y avoir un échange d'argent mais personnellement et c'est pour ça d'ailleurs que vous ne voyez jamais le petit bandeau c'est parce que je ne suis jamais payé pour quoi que ce soit donc donc voilà ça c'était une petite parenthèse mais du coup du coup quand je vois le petit bandeau sponso je prie je prie pour que ce soit en lien avec la vidéo si c'est en lien avec la vidéo ça me dérange pas tu as été sponsorisé pour un produit que tu vas utiliser dans ta dans ta vidéo si c'est bien placé etc ça me dérange pas trop mais si ça n'a rien à voir ça m'exaspère alors on va rester dans les partenariats et là je vais parler de choses que je connais là ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez mais tout ce qui se passe autour s'il vous plaît les partenariats là les partenaires partenaires normalement c'est plutôt positif partenaires arrêtez de harceler les personnes avec qui vous envoyez des produits parce que le le deal à la base c'est si ça me plaît j'en parle en tout cas moi je suis très clair dans mes dans mes partenariats surtout quand c'est des nouveautés je dis bien oui je veux bien tester mais voilà déjà d'une faut que ça colle parce que je ne veux pas parler d'un produit comme ça qui sort comme un cheveu sur la soupe qui n'a rien à voir avec le sujet en plus moi les sujets ils sont assez assez reste enfin assez restreint oui je suis pas une chaîne lifestyle et compagnie donc donc arrêter d'envoyer tous les deux jours des mails alors la vidéo elle sort quand alors le poste il sort quand quand on vous dit écoutez je vais en parler oui mais j'attends le bon moment parce qu'il y en a il vous harcèle quoi et c'est insupportable et ça donne de moins en moins envie de parler du produit parce que justement il ya ce côté relationnel négatif qui qui prend le dessus par rapport aux produits et c'est énervant voilà aujourd'hui je vais m'énerver et je vais enfin dire ce que j'ai sur le coeur depuis longtemps alors on va revenir un petit peu sur la conception des vidéos il ya un truc qui m'exaspère et ça ça m'est arrivé à plusieurs reprises de tomber sur des chaînes plutôt sympa avec des personnes plutôt sympa mais où je ne peux pas regarder une vidéo en entier parce que la musique de fond est trop forte et que une musique de fond quand c'est pour illustrer quelque chose où ça ne parle pas ou quand il ya une petite musique de fond temporairement sur une partie de la vidéo etc je dis pas à condition qu'elle soit moins forte que la voix mais quand c'est sur toute la vidéo que en plus le rythme de la vidéo est assez assez dynamique et que la musique derrière tu te prend la tête eh ben du coup moi ça me donne plus envie et je dois avouer que cette enfin ces derniers mois cette dernière année j'ai découvert des chaînes qui valait peut-être le coup en termes de contenu ou en tout cas de personnalité de youtube heures ou de la youtubeuse mais sur lesquels j'ai pas je me suis désabonnée parce que parce que j'arrive pas à suivre en fait une vidéo alors autant je ça m'arrive je plaide coupable ça m'arrive de mettre en accéléré parce que parce qu'il y en a certains comme moi d'ailleurs j'ai pas un débit super rapide et donc du coup on peut très bien avancer ça permet de regarder plus de vidéos en un temps minimum enfin moi c'est comme ça que fonctionne tout en ayant tout en captant le message qui est donné mais du coup la musique trop forte non c'est pas possible pour moi je j'arrive pas alors là je m'adresse à youtube les commentaires fantômes s'il vous plaît c'est quoi ce bordel alors en plus moi je sais pas pourquoi je reçois pas toutes les notifications de commentaires par mail j'en reçois allez on va dire un tiers donc du coup j'ai énormément de personnes qui me disent tiens je t'ai laissé un commentaire et je le vois pas sous ta vidéo etc alors les gens pensent certainement que je boycott leurs commentaires ou je les annule ou je sais pas quoi mais non non c'est juste que youtube pour des raisons alors on m'a évoqué certaines possibilités comme quand il ya des comme quand il ya des liens comme quand il ya des noms de marques ou des prix et donc du coup c'est pour ça que ça saute mais il n'y a aucune explication j'ai jamais réussi à trouver et avoir une réponse de la part de youtube pourquoi certains commentaires disparaissent alors des fois on a la notification par mail donc là du coup on sait qu'il ya eu un commentaire mais quand on va sous la vidéo on ne le voit pas il est comptabilisé parce que j'ai cru voir effectivement des fois des de nombre de commentaires apparent différents du nombre de commentaires qui est inscrit en haut de la vidéo enfin en haut des commentaires mais ils ne reviennent jamais en plus c'est ces commentaires là c'est comme l'onglet vous savez on a un onglet en fait pour à pour l'approbation de certains commentaires qui justement ont des mots qui voilà sont litigieux etc alors ce truc là il est en général vide et d'un seul coup d'un seul on ne sait pas pourquoi on a trois mois de commentaires ou de réponses à des commentaires qui apparaissent dans cette dans cet onglet là c'est ingérable c'est ingérable parce que du coup effectivement on a des réponses on a des commentaires ou des réponses à d'autres commentaires qui apparaissent trois mois après alors oui c'est validé mais va répondre à quelqu'un trois mois après non je suis désolée c'est ingérable alors là je m'adresse à vous quand vous laissez des commentaires des fois et des commentaires qui sont incompréhensibles alors je m'explique vous savez quand vous regardez une vidéo et que vous réagissez sur un élément de la vidéo en moi surtout mes vidéos en général elles font une demi-heure donc autant vous dire que quand vous me dites ah c'est bien ça oui mais quoi ou alors ah j'aime bien j'aime bien ça ou quand il ya une réaction à un moment ou à quelque chose qui est dit dans la vidéo mais que vous n'en faites vous ne faites pas référence donc moi je veux bien vous répondre et je mets un point d'honneur à répondre aux commentaires la plupart du temps même si c'est merci mère en général quand je dis bisous et merci c'est merci pour votre commentaire merci d'être là merci pour votre commentaire etc donc même si c'est que ça j'aime bien répondre mais quand on me dit ou quand on pose une question ah mais qu'est ce que qu'est ce que c'est ça quoi ça faut en dire plus parce que sinon je ne peux pas répondre alors on va parler d'un point bien précis mais je généralise parce que moi je le vois très rarement que dans le make up c'est pas forcément ça mais je sais que ça existe beaucoup sur justement les les sponsos ou pas forcément les sponsos mais les tests en général d'une marque quand la marque t'impose un titre ou en tout cas que ça tourne autour du même thème ça faut arrêter parce que les mêmes titres pour présenter la même marque et les mêmes produits moi ça me saoule alors je sais bien qu'il faut se caler un petit peu à ce qui se fait ce qui fonctionne etc mais je parle là je vais pouvoir balancer parce que c'est une marque donc florazis florazis les titres pour présenter florazis c'est le plus beau make up du monde le meilleur make up du monde la plus belle marque du monde ça va ils ont ils ont les chevilles ils ont les chevilles comment alors petite anecdote à un moment donné parce qu'il ya eu une vague 1 ils ont ils ont ils ont abreuvé youtube beauté de leur marque etc et donc on avait ça florazis la plus belle marque du monde florazis le plus beau make up du monde et à un moment donné il y en a eu une j'en avais alors c'est pas que je vais pas voir les vidéos mais je me demande toujours pourquoi c'est toujours le même titre et dans toutes les langues possibles 1 donc donc à un moment donné j'ai posé la question à une youtube euse une assez assez connue mais qui a la réputation quand même d'être de répondre à ses abonnés ce qui n'est pas le cas de toutes passer 30 ou 40 mille abonnés elles ont un petit peu de mal mais donc du coup je pose la question jimais c'est incroyable ça tout le monde a le même titre est ce que vous êtes est ce que vous êtes obligé en fait dans le dans le deal de deux mètres ce titre là parce que c'est quand même très très récurrent quoi c'est un peu rébarbatif comme titre et on me répond ah bah non pas du tout la réponse exacte c'était ah bah non pas du tout mais bon c'est difficile d'être original sur youtube bah quand même un petit peu alors quand c'est pour un thème genre produits terminés j'achète ou je jette ou je pas le truc news beauté news beauté quoi de neuf dans la beauty sphère voilà ça c'est des trucs que j'utilise que l'on peut voir ailleurs parce qu'effectivement c'est des thèmes génériques mais quand on parle d'une alors il ya il y en a une il y en a une qui m'a fait plaisir qui ne l'a pas mis dernièrement justement gaël garcia a fait une revue florazis et elle a mis florazis la vérité la vérité non mais bon au moins ça n'a pas été parce que il y en a qui tourne le truc en phrase interrogative est ce la plus belle marque du monde est ce le plus genre ça c'est pareil faut que ça cesse alors je vous en ai parlé un petit peu en vlog mais là du coup je vais parler à tout le monde puisque tout le monde ne regarde pas mes blogs mais les vignettes racoleuse alors les vignettes racoleuse les les titres ça joue un petit peu les titres pas putaclic parce que putaclic en fait c'est quand on dit quelque chose mais que le sujet n'est pas du tout ce qu'on dit dans le titre mais les vignettes racoleuse qui ont un peu le même le même principe c'est à dire que sur la vignette on voit quelqu'un qui fait une sale tête genre pour un test de produits genre le nouveau fontain machin et quand tu vas regarder la vidéo la personne te dit non il est bien nanani nanana s'il vous plaît alors j'ai développé dans mon blog si je le retrouve je le remettrai en information là je vais pas rentrer dans autant de détails mais je disais tout simplement que j'ai l'impression que pour pouvoir attirer le chaland il faut il faut forcément faire une tête négative ou avoir un titre négatif ou dire que c'est pas bien je suis désolé si c'est bien c'est bien fait une tête plutôt joisse si c'est pas bien et ben effectivement tu peux faire une sale tête mais faut que ce soit en corrélation avec ce qu'on va voir dans ta vidéo parce que sinon sinon ça m'énerve donc voilà ou alors change d'expression parce qu'il y en a qui en ont fait leur cheval de bataille c'est à dire que sur toutes leurs vidéos quand on va sur la page la page de la chaîne sur toutes les vidéos c'est des têtes d'étonnement d'horreur de dégoût alors que non à un moment donné alors bon il y en a qui n'aiment dire que du mal j'entends mais quand il y a autant de photos comme ça moi ça me donne pas envie donc c'est clair net et je sais que c'est quelque chose qui fait qui fait marcher ou quand on s'adresse aussi à quelqu'un en particulier genre dernièrement il ya eu toute une vague justement avec autrera autrera sananas faut qu'on parle autrera pourquoi ça a été une catastrophe voilà on utilise des choses qui à un moment donné moi ça 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 passe pas j'y arrive pas un autre truc qui me rebute alors je sais pas d'où vient la tendance à la limite je pense que je préférais dans les années il ya quelques années les selfies avec la bouche cul de poule vous savez un autre truc qui me rebute maintenant c'est les photos sur insta de make-up parce que je ne suis quasiment que des des comptes de make-up ou alors dans les hashtags et tout ça me propose les photos de make-up à l'envers et avec avec les mains comme ça là ça veut dire qui te tire la tronche ou alors carrément en plein milieu du visage c'est c'est comme un c'est comme un c'est quoi c'est quoi le naturel là dedans alors déjà pourquoi la photo elle est comme ça et pourquoi tu te mets souvent c'est comme ça ah alors je comprends pas je comprends pas le concept expliquez moi alors si c'est pour montrer ta jolie manucure ben je sais pas tu fais une photo une jolie photo de visage puis après tu fais une jolie photo de tes mains et puis on soit pas mais bref passons sur le plan make-up il n'y a qu'une chose qui me rebute et ça il faudrait vraiment que ça cesse parce que j'en ai marre à chaque période de solde c'est souvent à ce moment là que je me rends compte à chaque période de solde je peste contre sephora et son site internet à cause des produits non disponibles à la livraison alors ça aussi j'en ai déjà parlé un petit peu en vlog mais quand je vais sur un site internet c'est pour pouvoir me faire livrer donc pourquoi les trois quarts des produits ne sont pas disponibles à la livraison j'en ai déjà parlé plusieurs fois en service après vente chez sephora etc bon ils n'ont pas d'explication mais je me dis que techniquement 1 si je dois me mettre dans la peau d'un informaticien ça doit quand même pas être compliqué de faire une case où tu peux cocher vous savez dans les recherches on peut en cocher des trucs les teintes les 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 différentes promo les machins les ceci les marques et ben une case à cocher dispo à la livraison comme ça on a que les produits disponibles à la livraison c'est je suis sûre et certaine que c'est pas dur à faire pourquoi sephora continue à nous faire chier avec ça parce que c'est 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 la majorité de personnes quand même qui dites moi ça dit dit moi ça en commentaire si vous commandez chez sephora pendant les soldes est ce que vous n'êtes pas agacé par ce truc là parce qu'en plus quand c'est pas disponible à la livraison mais que ça te dit que c'est disponible en magasin bien souvent c'est disponible en magasin à perpète les oies donc moi je ne vais pas perpète les oies éventuellement éventuellement quand je cherche un truc quand je cherche un truc et que c'est disponible dans ma zone ok je veux bien mais pendant les soldes ont fait des paniers avec plein de produits donc s'il y a 36 produits qui sont dans différents magasins autour de chez soi on va pas aller faire une un safari safari sephora ça s'aime bien safari sephora bref c'est sur cette note un petit peu un petit peu particulière de shopping parce que il y en a d'autres des il y en a d'autres des sites qui sont pas très pratique pour les recherches mais c'est pas aussi agaçant que ça et bien voilà c'était une petite vidéo rapide où j'ai pu effectivement m'exprimer sur tout ce qui m'agace alors on est d'accord c'est pas ce ne sont pas des choses qui me font complètement vriller 1 sont des petits agacements mais je trouvais ça sympa de partager mes avis alors bien évidemment maintenant que moi c'est fait j'attends à votre tour en commentaire les choses qui vous agacent que ce soit sur les réseaux que ce soit dans les les chaînes de magasins que ce soit dans la vie en général on peut on peut ouvrir le sujet mettez moi ça en commentaire surtout on n'oublie pas les petits pouces en l'air et puis bien évidemment je vous souhaite plein de bonnes choses et en attendant une prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous ciao ciao